Une fois que vous avez collé la maison qui correspond aux contraintes du couple dans le plan de masse de LibreOffice, il va falloir enlever tout ce qui ne sert à rien. Ici, on a fait une copie d'écran complète. Nous, on va rogner l'image pour ne garder que le plan de la maison ici, pour l'implanter sur le terrain. Normalement, vous devriez trouver au départ des petits carrés bleus ou verts, ici, quand vous bougez l'image, qui vont vous permettre, il faut surtout prendre un coin. Si vous voulez redimensionner l'image, il faut surtout prendre un coin. Voilà, donc le coin en haut à droite, en haut à gauche, pardon, en haut à droite ou en bas à droite, en bas à gauche. Mais surtout pas un coin ici, enfin un coin, pardon, un point bleu ici au milieu de la longueur, par exemple. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Sinon, vous allez déformer l'image, elle ne sera plus du tout proportionnelle. Donc, si vous avez fait ça, ce n'est pas grave. Vous faites édition annulée, voilà. Vous pouvez par contre la redimensionner ici, voilà. Alors, je ne vais pas le faire, je vais au contraire l'agrandir pour la rogner plus facilement. Voilà. Alors, pour l'instant, les carrés autour de l'image sont bleus. Alors, normalement, vous devriez trouver un outil qui s'appelle « rogner l'image ». Donc là, je le trouve deux fois, ici et ici, voilà. Donc, vous allez cliquer tout simplement dessus. Alors, si vous ne savez pas trop à quoi correspond, ce ne sera pas forcément le même au collège. Vous laissez la souris dessus, vous allez voir apparaître une petite bulle. Donc, je vais recommencer « rogner l'image ». Voilà. Donc, les carrés vont se transformer en bleus, on va se transformer en carrés rouges. Voilà. Ce qui va vous permettre, en cliquant en glissant, de rogner l'image, voilà. Et de ne garder que la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le plan de la maison. Voilà. Donc là, je... Voilà. Je rétrécis. Alors, vous pouvez faire marche arrière, par contre. Alors, si vous avez été trop loin, par exemple, voilà. Vous pouvez faire marche arrière, aucun problème. Voilà. Ensuite, donc là, il reste un petit bout d'image. Je vais l'enlever. Voilà. Ensuite, je clique à côté. Et là, vous voyez que la maison est un petit peu grande par rapport au plan. Donc, à ce moment-là, vous pouvez la rétrécir, ou la redimensionner, pardon. Voilà. Et l'implanter. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour la tourner. Donc, également, il faut... Alors là, vous avez le choix. Vous pouvez le mettre où vous voulez sur le plan. Donc, vous faites attention. Il y a des arbres ici. Mais ici, on peut les enlever. On pourra les enlever. Vous n'embêtez pas. S'il vous gêne, vous pouvez construire dessus. On pourra toujours les couper. Alors, je vais vous montrer comment tourner la maison. Parce qu'en fait, la question, c'est ici. Donc, la question, quand on revient ici au site Internet, c'est comment orienter une maison, une habitation sur un terrain pour réaliser des économies d'énergie. Donc, sur le plan, ici, sur le plan de masse. Donc, vous n'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Voilà. Donc, étant sur la disquette qui est ici, ou sur fichier enregistré, tout simplement. Voilà. Vous avez l'orientation du terrain. Donc, le nord étant en haut, le sud en bas, l'est à droite et l'ouest à gauche. Voilà. Donc, le terrain, il est orienté comme ça. Le nord se trouve par là. Est, sud, ouest par là. D'accord ? Alors, le but, c'est de trouver l'orientation, comment on va positionner la maison sur le terrain pour profiter pleinement de l'ensoleillement et ainsi réaliser des économies d'énergie. Donc, vous pouvez également tourner la maison. Donc, vous avez un petit bouton ici, qui se trouve ici, transformation, d'accord ? Ou pivoter, vous cherchez un petit peu la transformation. Quand je vais cliquer dessus, comme quand j'ai cliqué sur rogner, les carrés, c'était transformé en carrés rouges. Les carrés verts, c'était transformé en carrés rouges. Là, quand je vais cliquer sur rotation, ça va se transformer en rond rouge. Alors, toujours pareil, il ne faut pas prendre ceux du milieu. Voilà. Il faut prendre les coins. Alors, il faut également appuyer sur la touche Shift. Donc, c'est la touche au-dessus de la touche contrôle. Donc, c'est la flèche qui va vers le haut. Donc, j'appuie sur la touche Shift au clavier, au-dessus de contrôle. C'est une flèche qui va vers le haut. Donc, je reste appuyé. Et ici, je clique un coin, un des coins, et je tourne. Voilà. Donc, comme ça, ça va me permettre de pouvoir la mettre bien à 90 degrés. Ou pas, d'ailleurs. C'est comme vous. Donc, par exemple, si vous trouvez que l'orientation est pas mal comme ça, voilà, vous pouvez toujours mettre votre maison comme ça. Alors, vous pouvez la grandir ensuite. Ici, on ne respecte pas les échelles du tout. C'est juste uniquement pour voir un peu comment on l'oriente. Donc, maintenant, à vous de trouver l'orientation idéale pour profiter pleinement de l'ensoleillement. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail de temps en temps en cliquant sur la petite disquette ici enregistrée ou sur fichier enregistré. Voilà. Donc, à vous, maintenant, de chercher comment on oriente au mieux la maison pour réaliser des économies d'énergie.